Les Nigériennes sont confrontées à une longue liste de coutumes et de traditions dures qui portent atteinte à leurs droits. Des mariages de filles et d'enfants dans la région du Nord aux pratiques inhumaines contre les veuves. Mais l'un des sujets qui a suscité de longs débats est le verdict de la Cour suprême annulant une tradition séculaire, interdisant aux enfants de sexe féminin d'hériter des propriétés et des successions foncières. Une coutume très observée par les Igbo, l'une des principales tribus du Nigeria. Une fille est censée se marier à un moment et tout ce qu'elle héritera ira à son mari qui n'a aucun droit sur cette propriété. L'homme Igbo ne considère pas le jugement de la Cour suprême autorisant l'héritage par les femmes de la propriété de leur père comme une norme acceptable. Cependant, si une famille veut demander le jugement de la Cour suprême, elle en a le droit. Si un homme écrit ses dernières volontés avant sa mort, qu'il dit que ma fille doit hériter de ma propriété, personne ne les remettra en question. La Cour suprême du Nigeria a annulé cette tradition pour le motif qu'elle est discriminatoire et qu'elle est en conflit avec la disposition de la Constitution. Certaines femmes de la région y voient un pas dans la bonne direction et un appel à plus d'action pour les droits des femmes. Cela apparaît aussi comme une forme d'autonomisation pour un grand nombre de femmes qui sont parfois privées non seulement de la priorité dans certains de ces aidants, mais aussi de choses qui ne sont pas imprimables sur papier. Par exemple, les femmes qui subissent des violences domestiques ou qui sont rejetées par leur mari et n'ont plus rien à se raccrocher. Nous plaidons toujours en faveur d'un projet de loi sur l'égalité des sexes et l'égalité des chances fixées par des jugements judiciaires comme celui-ci. Cela renforce la conviction que ce qui est bon pour les hommes est bon pour les femmes et qu'il ne devrait y avoir aucun motif de discrimination fondée sur le genre. Bien que le jugement demeure étrange aux yeux des gardiens de la tradition, c'est celui qui va rester. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un pas de plus vers l'aplatissement de la courbe de l'inégalité des sexes dans le pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !